Salut ! Donc le vlog que vous allez regarder c'est pas un vlog comme les autres ça va parler de mon voyage missionnaire que j'ai fait en février donc ça date pas mal. Si vous vous attendez à avoir des images paradisiaques de la Thaïlande, et ben ça sera pas le cas. J'ai filmé avec une GoPro donc les images sont pas forcément terribles, c'est toujours en grand angle et le son il est horrible, je suis désolée pour ça. J'ai essayé d'arranger au maximum et voilà, c'est juste tout ce que j'ai pu faire Profitez, j'espère que vous allez passer un bon moment. Je me dirige dans mon avion pour aller en Thaïlande donc je vais faire d'abord une escale à Dubaï et après je vais y arriver. Prêt pour la suite de l'aventure ! Ça y est, je suis arrivée à Bangkok et là je suis dans le taxi pour aller rejoindre mon frère Premières impressions, il fait super chaud ici et aussi sur les routes on peut voir plein de petits bouddhas qui sont un peu partout donc c'est très dépaysant, en même temps il y a quelque chose qui m'émue et ben j'ai hâte de pouvoir faire la suite et ben un peu de stress parce que je suis toute seule et tout mais ça va ! Voilà la chambre d'hôtel où je vais passer la nuit ! Enfin je vais pouvoir prendre ma douche ! Ça y est, je viens de prendre ma douche ! Il est déjà à bientôt 10h et ben là je me dirige pour aller dehors ! Il fait tellement chaud que à peine sorti de la douche je transpire déjà ! En tout cas j'aime trop déjà, j'aime trop l'ambiance, j'aime trop même cette chaleur ! J'ai hâte de voir ce que la mission va nous réserver et je vous dis bonne nuit, bonne soirée ! Ça c'est la famille ! Bon Saï, tu nous amènes où ? Je sais pas ! On cherche à manger ! Ça va Elika ? Bilan de cette première soirée à Bangkok ! C'est une ville qui bouge beaucoup, il y a beaucoup de touristes et il y a beaucoup de choses à faire, à visiter ! Il fait super trop chaud ! Ça ressemble vraiment à toutes les grandes villes ! Donc j'ai bien aimé mais en même temps pas non plus trop à fond ! C'est pas pour ça que je suis venue, maintenant je suis prête pour la véritable mission ! En tout cas je vous dis bonne nuit et à bientôt ! A 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 bientôt ! Donc là on est au resto de l'aéroport et j'aime trop, au lieu d'avoir du sel et du poivre sur la table, on a différentes sortes de piments ! Sachant que c'est déjà tellement pimenté qu'il n'y a pas besoin de rajouter de piment ! Salut ! Salut ! Donc là on fait une petite pause avant d'aller à Nantau, le village où on va commander ! Dernière pause et après on y est enfin ! C'est vraiment un peu long le trajet mais on y arrive tranquille ! C'est encore une petite pause ! C'est vraiment difficile pour m'ajouter de la table ! C'est encore le bon ! Oui c'est dénueux ! Oui c'est dénueux ! C'est dénueux ! ouais le petit déj premier repas de midi avec les laotiens qui viennent d'arriver on se dirige pour une réunion d'équipe des 7h du matin dimanche 2ème jour on a une vue d'enfer on a pleinement du chance de pouvoir mourir et prier du temps on a une vue d'enfer on a une vue d'enfer on a plein envie de pouvoir mourir et prier du temps on a une vue d'enfermé on a une vue d'enfermé on a une vue d'enfermé C'est parti. Ça y est, on vient de passer la frontière de la Thaïlande. On est maintenant au Laos. Et là, on va donc se diriger dans la région de Sanya Rui. Et voilà, la route, elle est vraiment genre super difficile, super longue. C'est vraiment une journée de voyage. Oh la voiture ! Ok, donc on vient d'arriver. On a fait 8 heures de voyage dans la voiture. C'était interminable, de la folie. Et là, on a une récompense pour manger. On vient enfin d'arriver à Sayaboli. Et on va pouvoir dormir dans mon hôtel et commencer au moins la maison. Un petit déjeuner. Hop, y'aille ! Voilà, je suis avec la meilleure famille. Alors, on vient de visiter une église à Sayaboli. Elle est responsable de toi. Et là, on va visiter les églises. Il nous a raconté un peu comment ils vivaient leur foi et leur église dans leur région. Et la persécution un petit peu. Ils sont autorisés à parler de Dieu. Ils ont une espèce d'autorisation par les autorités locales. Mais que les autres personnes extérieures au Laos n'ont pas le droit d'enseigner. En gros, les missionnaires, on n'est pas les bienvenus. Sinon, on te met en garde à vue et on te confisque ton passeport. Voilà. C'est arrivé à une équipe coréenne. Énorme ! Énorme ! Énorme ! Sous-titrage ST' 501 Énorme ! Énorme ! Énorme ! Je vais essayer de filmer, je ne sais pas trop si on va m'entendre parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a des coches, il y a des motos qui passent, des scooters et tout donc c'est assez... donc c'est assez bruyant Juste pour dire que c'est notre deuxième jour au Laos que hier on a visité pas mal de villages miennes des chrétiens persécutés et voilà aujourd'hui on va faire un peu la même chose je veux vraiment être ici je passe vraiment des moments forts et de moins incroyables montrer tous ces chrétiens comme ça, qui vivent leur foi comme ça Je suis au bout de ma vie super crevée même si c'est que le matin une journée de fou on dort à 1h du mat on se lève à 6h du mat et toute la journée on est sur la route et on est en action donc c'est assez défiant des sirops Je ne sais pas si j'ai pas dit Jambouri tout le monde peut aller dans tout Jambouri dans toute la province pour annoncer la parole là-bas mes amis il y a aucun village qui n'a pas de chrétiens On a rencontré un pasteur et là on va rencontrer des gens du village. Ils s'appellent. Franchement je comprends pourquoi les mong aiment trop les montagnes. Pourquoi ils habitent dans les montagnes parce que c'est magnifique. Moi je suis vraiment fatiguée, c'est des journées de malade. Je ne comprends pas la langue, je ne peux pas parler. Il y a beaucoup de frustrations à gérer, beaucoup de fatigue à gérer. Il n'y a pas facile. Lorsque je suis arrivée en Thailand, je me suis sentie au nez. On est dans un marché à Sayaguri, on a vu les éléphants. Pas du tout touristique. C'est que des vêtements. Beaucoup de soutien-gorge. Des chaussures et des sacs. Mais c'est joli. Et là on va aller manger. On ne fait que manger. Ma tamine du soir. Aujourd'hui on est vendredi. On a fini les visites des chrétiens et on va retourner en Thaïlande. Et avant de retourner en Thaïlande, on va aller voir notre tante, la soeur de ma mère qui habite encore ici. Notre mission de venir au Laos était très intéressante. Beaucoup de super témoignages. Mais très, 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 très fatigants. Là je suis crevée. Il est 6h, 7h du matin. Et on va faire notre réunion d'équipe comme tous les madame. La vieille je t'ai mis à baisser par la monnaie. La vieille je t'ai mis à baisser par la monnaie. T'a mis à baisser par les chaussures. On traverse la frontière à pied. On est arrivé chez Pafon après avoir traversé la frontière du Laos et de la Thaïlande, on a mis deux heures. On va enfin pouvoir se reposer et manger à l'Européenne. On est chez lui. Et j'invite à ma soeur de venir habiter là. Quel soeur ? Là. Ah ! En fait c'est un centre de formation pour les responsables leaders de la Thaïlande et du Laos, dans le but d'accueillir les gens qui font les formations ici. Donc l'endroit est super grand, super accueillant et super chaleureux. Ça ressemble beaucoup à ce que je connais et à ce que j'ai l'habitude. Alors que les derniers jours c'était vraiment beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Là j'ai l'impression que ça y est, ça commence à ressembler à quelque chose dont j'ai l'habitude. Bon, ça y est, ça va. Ceux de civilisation. On est dans un magasin Pixi dans la ville de Nan. Voilà, j'ai les yeux gonflés parce que la force de dormir pas beaucoup, ça se voit sur mon visage est un peu créé et tout. Bon, le son commercial, il ressemble à un hochent ou à un carrefour, c'est pas trop différent. C'est juste que c'est écrit en thaïlandé, mais sinon c'est la même chose. Les masques, les beautés, c'est coréen. Moi j'ai pris ceux-là, ils étaient en promo. On est arrivés à Métamnoil, dans le village de Métamnoil. On va passer le week-end et c'est la dernière mission qu'on va faire ici. Je vais vous filmer un peu tout ça et là on vient vraiment tout juste d'arriver. On nous accueille toujours avec un bon repas et après une bonne nuit de sommeil et demain c'est parti pour la mission. C'est un petit peu sauvage, c'est un petit peu naturel. Ça fait vraiment du bien. Ça apprend beaucoup sur soi et ça apprend beaucoup sur l'humanité aussi. Et c'est beau de voir les humains d'une autre manière aussi, ça fait du bien. Et voilà, j'avais juste envie de partager un peu ce que j'avais vécu et j'espère que vous aussi vous aurez l'occasion de pouvoir vivre des moments comme ça dans votre vie. Des moments forts, des moments qui vont vous transformer, qui vont vous changer, des moments aussi qui vont vous défier, vous challenger. En tout cas, bravo d'avoir gagné jusqu'au bout et je suis désolée encore parce que ça n'arrêtait pas de bouger et que le sang était horrible. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Bref, j'espère quand même que vous avez aimé. Je ne suis vraiment pas une blogueuse donc c'était difficile pour moi de filmer tout le temps et que je ne savais pas trop quoi dire, quoi faire. Mais voilà, j'espère que vous avez pu avoir un aperçu de ce que ça pouvait donner. Et voilà. Bye. Ça va, elle dit qu'elle ? Oui, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada